Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Nous sommes aussi un continent africain. Nous sommes sur l'Afrique. Nous sommes sur l'Afrique. Ils n'ont pas les mêmes terres, n'est-ce pas ? Et vous n'avez pas de même terres. Ce qui pousse ici, le pros ici, ne peut pas forcément pousser de l'autre côté. On n'a jamais vu de neige ici. On n'a jamais vu de neige ici. Donc, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Donc nous avons ce qu'on appelle la réalité occidental, et maintenant, urban, real. Prenez Matthieu 17, vous allez comprendre mon message. Je ne serai pas trop long, mais vous allez comprendre pourquoi Dieu a suçus ce ministère. Vous allez bien comprendre l'église de pastors, vous voyez, qui ont distribué la viande dans l'église. Si un pasteur dit ça, je suis sorti de l'église. Qui est de l'église ? L'église n'est pas faite pour distribuer la chair humaine. Et bien le pasteur dit avertir les gars. Allaiter. La vie doit ne pas appeler. Il faut qu'il ait l'église. Parce que là où il y a la présence de Dieu, le sien pourra faire peur. Vous n'avez rien à dire au peuple de Dieu. Vous n'avez rien à dire au peuple de Dieu. Quand tu peux te dire, toi tu es un pasteur, un prophète dans une église. Et tu as eu une révélation où on distribue la chair humaine, tu n'attrapes pas les gens. Tu l'as averti. Tu dis qu'elle avait le droit. Qu'est-ce que tu disais ? C'est pourquoi, quand tu es sorti, vous avez votre place. On appelle ça QG. Non, tu ne peux pas te mélanger avec nous. Non, pas bien plus. C'est pas ça QG, c'est pas bien plus. Translacent. The VIP, c'est une très importante personnalité. Non, 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 c'est des passionnements. You don't have to convince yourself now with the VIPs. Amen. voilà donc quand tu es sorti, tu te mets là, dans le but de te délivrer, pas tes meilleurs, tu ne peux pas te mélanger à nous, je suis désolé, Amen, donc on ne peut pas dans une église où on dit, alors tu vois, tu es en train d'initiés, là, arrêtez-toi, mais quand tu commences, tu dégâtes-toi ici, c'est là où il y a la prise, donc Dieu ne peut pas opérer, ce n'est pas possible, le Dieu ne peut pas opérer, ce n'est pas possible, lisez Matthieu 17, vous allez comprendre mon message, je vais céder le micro au pasteur, je vais le brûler un peu, parce que celui qui peut rester tout le temps ici avec vous, Amen, Matthieu 17, écoutez la parole, mais sept chocs de démons ne sortent que par la prière, par la prière et par le choc, Amen, mais sept chocs de démons, ça veut dire qu'il y a des catégories de démons, n'est-ce pas, sept chocs de démons, ils n'ont pas la même manière de sortir, c'est ce que ça veut dire, écoutez bien la parole de Dieu, et les disciples ont essayé la méthode de Jésus à mon nom, ils sont venus avec toute cette inquiétude, poser une question à Jésus pour dire, mais pourquoi le démon ne parle pas lorsqu'on crie en ton nom, j'ai un démon, n'est-ce pas, pourquoi ce démon est parti, et il ne bouge pas, ça veut dire quoi Jésus, c'est ce que tu nous a demandé de faire, de chasser les démons en ton nom, mais pourquoi ce démon ne bouge pas lorsqu'on crie en ton nom, complète s'il vous plait, et, Amen, je vous dis que ce n'est pas forcément la même méthode qu'on emploie partout, vous m'avez saisi, c'est ça que quand tu ne connais pas quelque chose, tu t'éteines, et puis tu apprends, n'est-ce pas, quand Jésus a fini de parler de la chasser des démons, et c'est vrai, je vous ai dit, mais excusez-moi, il y a des démons pour sortir, il faut forcément qu'ils jettent, non, ça veut dire que tous les démons ne soient pas de la même manière, ce n'est pas la même méthode qu'on doit employer partout, on m'a saisi, la plupart du temps, Jésus-Christ, il guérissait les gens, n'est-ce pas, en imposant les mains où il parlait, et puis arrivé un moment, un monsieur qui était à bœu, Jésus prend sa salive, il prend la boue, il a plu que les yeux, vous dites, ce n'est pas la même méthode qu'on utilise, c'est pas tout, en généralement, les gens, ils utilisent tout, la même méthode, ça ne marche pas, on m'a bien saisi, écoutez, si vous avez saisi, vous allez comprendre mon message, nous les Africains, on m'a fait tout, on s'est plus riche, excusez-moi, on s'est plus riche, écoutez Manon, il y a les Africains, tu vois, bon, mais c'est rond, tant qu'il n'est pas purgé, purgé 23, on s'est plus riche, mais c'est rond, tant qu'il n'a pas purgé 23, tant qu'il n'a pas purgé 23, des dents, on va aller voir qu'à nous, il ne gûle pas, c'est que nous avons le corps, on s'est plus riche, parce que l'enfant, il est né au purgé, numéro 1, numéro 2, vous n'êtes jamais allé dans un cavement, 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 ok, nous on a divisé tous les cavements, vous comptez un, deux, Dieu a eu le plus petit, un an, deux ans, trois ans, il y a 62, tout ça, Amen, pour quelqu'un qui est habitué de ses purgés, qui m'en fout tout, il est né, c'est les rutiers de son nom, depuis il est né, on a fait que les rutiers, on a confié, et puis le blanc qui est né dans pizza, puis c'est purgé, pour une belle belle, ils n'ont pas les mêmes démons, ils sont pas des saisis, ils sont pas des saisis, ils n'ont pas les mêmes démons, quand une église africaine est chauve, en danse, en gris, en blanc, ils ne peuvent pas supporter ça, ils sont, c'est classique, donc, les démons africains là, et les démons blancs, c'est pas les mêmes démons, ils sont pas des saisis, il faut le confier aux parents donc il ya des démons qui nous poussent qui contre l'enfant amen c'est pas la même méthode et moi-même je constate ça quand je suis un héros je vois les formes des démons des blanches je vois comment les démons sont des blanches je vois comment les démons se manifestent dans le corps des africains je vois sur ce qu'il a vidé qu'il ya diversité de dons et diversité d'opérations disait un corinthique acte de la cc vous allez comprendre un peu pour ça qu'il faut que dieu suscite le ministère amène aux réalités africaines les blancs quand vous avez parlé de la sorcellerie ils vont quitter la salle ils ne vont pas comprendre amen ils vont pas comprendre ils vont voir les gens disent non j'ai mangé on dit mais qu'est-ce qui se passe quand les gens les regardent ils vont trouver des malades les gens pour les accusent amène c'est pas dans la réalité l'accompagnement amène ce soit qu'il ya des ministères pour ce qu'il ya doit susciter pour l'afrique ah oui les ailes les ailes les ailes les ailes les ailes les ailes africaines le système d'opération la manière même si ce qu'ils sont en europe ces critiques sont manqués qu'on n'est qu'ils ont fait des sages et les ont à passer par le monde a des démosphées ailes accueil des l'église des blocs et les africains tu vois plus problème avec les africains des autres et c'est le nom de la salle on a des démons terrible oui il faut des fonctions les blancs nous ont colonisé il ya des ministères l'europe les blancs et vénéver l'enseignement et j'en ai là pour des pourront de moi j'en sais des moyens qui t'a l'endam en france et tant d'années chez vous et des mans sont écrits ou est-ce qu'ils m'ont sorti n'ont pas la planète elle est parce que non monsieur oui mais je n'ai pas sa rencontre que non excuse moi puis le démois et les tu vois non elle avait d'une nature mais comprenait pas que j'ai chassé les démons vous comprenez amène je sais que la vie j'ai dit telle sorte de démons en ce point ne sont pas la prière amène il ya les démons des autres c'est au bruit d'aller des démons chinois amène c'est le plat tout simplement le chinois le chinois il prend souris mais ça fait à vous cuire à amène ça qu'on dit excusez moi pour les récents j'ai peur de ça mais là où le chinois après tout à l'appétit mais c'est la nature il s'en fout il prend les mains dans sa bouche ils élèvent cafards pour manger au moment d'un plan bagon pour les tirer et chez sa maison en sauce non j'ai besoin de vous amener que chaque chaque état a sa nature et sa démons pourquoi vous voulez que vous faites la souffrance comme l'autre bleu non je n'étais pas du monde à ce que je parle les africains je sais que les africains m'intéresse parce que l'on sentait si moi brise l'exprime à l'idée de la société ce qu'il faut comprendre à chaque époque je suis déjà dans une autre vidéo tu comprends nous pas vous venez certains de plus de dieu est livré les gens les amener à comprendre que j'ai le saigneur c'est tout pour ceux qui sont spirituels comprennent jésus dit qu'ils sont des démons ne sort que par la prière de vivre et malheureusement qu'elle est démontée qu'elle est démontée aux sorties faut pas forcément le nom de jésus c'est ça qu'il est en déçue sur l'état amen et déjà on les a consacré à l'eau et les gens nous a consacré à des masses comme les guéris ont des compétit m'ont fait c'est ça qu'a chassé l'exprime des masses les matérias des mails à faire tout le primaire il a demandé qui s'est déficiée dans le sud et nous c'est pour une ville pour vous les glas les chrèmes guéris glas c'est une génération j'ai raison il faut laissons mais ce qu'elle est dure je sais que c'est moi si j'ai sorti d'étudier chacun que tu te sens que la violence c'est beaucoup dans le cas à l'est pas malheureux mais c'est l'esprit d'une gage et tous sont très partout où il y a eu plus de violences en cas d'ivoir c'est la guerre et le fond du voile et c'est un peu de l'espoir d'ivoire j'ai pas de guérir cela va être plus de la durée n'est ce pas parce que je suis là c'est les guérir ils ont un masque là-bas qu'on appelle panthère les gars voient mettre les guérirons ça les guérirons ça vous comprenez donc chaque culture a son esprit chaque peuple a son démon ça va être la civilisation que les gens ont commencé à s'arrêter mais les gens sont pas convertis dans les esprits sont là quand tu rencontres d'un guérir il y a une manette de chasseur des démons de guérir quand tu rencontres un bt à sa manette de chasseur des démons d'un bt et c'est comme ça donc on n'a pas les mêmes esprits on est le peuple de l'ouest le peuple du sang le peuple de l'est ils n'ont pas la même culture mais la même adoration c'est qu'il faut comprendre que les démons qu'on veut chasser ici à l'afrique l'afrique sera mieux placé ça qu'on arrive bientôt vers vous vous aimez nous sommes bien placé vous parler du mécanisme la société amène et vous encourager à venir à l'afrique les gens peur ils ont pas de venir à l'afrique mais l'afrique tous les soins chez vous vous dit bonsoir un gros bisou vous avez migré la monde ça panariste lang quand tu as la sorcerie tu as des maladies bizarres le médecin mais tu regardes il sait pas comment il cherche noïc de donne à la maladie non seulement tu souffres mais on sait même pas de quoi tu souffres et quand tu as dit c'est mystique il va dire non lui banalise il banalise oh faut pas exclure ça parce qu'il y a la maladie physique il y a aussi mystique les blancs ils ne veulent pas vous amener sur le terrain de la spiritualité parce qu'ils ne sont pas d'accord les africains c'est ça que les africains ça passe bien l'hospitalité pêche des africains on a des membres et même si on a des démons mais ça passe on comprend un peu de dieu nous on sait qu'il existe les pleins comprennent pas ils sont contre nature il investit les lois chez eux l'enfant d'abord je dis pas qu'on doit m'assurer l'envie au mai la fois pas mon monstre papa la bataille commande et maman chez eux comme ça l'enfant d'abord c'est qui dit là il passe après ça c'est les femmes Maintenant, nous, on est néné, néné Nous, les hommes Nous sommes néné, néné Il n'y a pas l'heure dans la maison On va demander à madame Qu'est-ce que tu veux ? Il n'a qu'à sortir Tu es dans l'arrière, ton sac au dos Viens faire ça dans l'Afrique Si tu vas comprendre Jeter tes bagages Amen Au combien de temps, les blancs, ils remplissent tout Femme, femme, c'est mari Et c'est légalisé chez eux Ils ont réalisé aussi de les libres Quand t'on s'embrasser, ils se sont tombés en prison Et ils en ont dit agression par regard Et tu es mal écédé Elle estен Des foodbook ou les En fort Ils s'embrassent, je ne veux pas呢 On dit non, tu les agresses par regard Comprenez ? Ils ont tout renversé Comprenez ? Ils sont plus dans la spiritualité Et ils lancent des viadieurs Ils renversent tous ils attaquent Dieu même tout ça. Ils ont perdu la raison. Ils n'ont pas pris un peu de dure au sérieux. Amen. Donc il y a les réalités. Africains, il y a cette réalité, il faut s'en fasse. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est pas les démons, on n'a pas les mêmes démons. Amen. Ce n'est pas le cas, c'est le cas. C'est le cas. Ce n'est pas le cas. C'est le cas. C'est le cas. amen quand je donne l'omption à un blanc c'est pour le ministère de l'europe c'est comme il y a la réalité il y a les esprits qui doit chasser par les africains eux-mêmes Dieu suscite des ministres 1 Corinthiens 4,6,6,5 à 6 on dit mais c'est plus qu'on voit un sorcier parler mais un sorcier doit parler c'est ce qu'on voit un sorcier amen c'est celui-là il est dédié c'est ce qu'on ne connaît pas amen non maîtrise les sorciers oh le verset dans la douleur il ne savait pas quand vous lisez dans Mac il dit à mon nom vous saisirez les cerveaux c'est une fois bien parce qu'elle est dans la brousse à être finie elle a l'entraîné ce serpent qu'on travaille oh c'est un verset biblique la vie dit de mettre tout en pratique la vie dit de mettre tous les versets en pratique mais c'est versé là aucun pasteur n'est pas décent à mon nom vous imposez les mains aux malades selon guéris vous préparez les préjugés mortels vous parlez en langue vous saisirez les cerveaux nous ne ferons pas du mal ils ont dû utiliser un dimanche les chefs des fidèles allons-y le seigneur dit on va servir les serpents c'est fini il n'y aura plus de fidèles ils vont dire le pasteur et les sorciers c'est les serpents et les sorciers c'est les serpents et la Bible tous les versets de la Bible c'est pour attraper les serpents et la Bible oh c'est dans la Bible Amen or c'est des symboles le symbole du diable sur les serpents nous avons saisi le diable c'est ce que vous entendez de toi nous saisis sur ce diable la sorcière c'est l'incarnation du diable le diable s'incarne à ces personnes pour faire du mal ils arrivent à avouer c'est un ministère fort et ça intéresse les Africains parce que c'est dans la culture africaine avant mais le prophète Kraso ça existait le peuple de Gobor là c'est pas Kraso qui a envoyé ça dans nos villages avant je l'ai visité si on trouquait la mort de Monsieur le Bizarre il y a une plante qu'on met dans les yeux des gens si tu n'es pas sorciers tu ne te prends pas mais si tu te sorciers tu vois les yeux avant le prophète ça existait donc il y a une réalité donc s'il y a certaines réalités Dieu soucie le ministère pour attaquer certaines réalités sataniques sans cela que Dieu a soucie le titre de prophète que je suis je suis bien placé pour aller dans un village tu vois un blanc dans un village il va fuir il va fuir quelque soit Jésus dit aller partout les nations même dans les villages le blanc va fuir le village il va en venir à chaleur il va en venir à trop de moustiques parce que les gens sont bizarres il va pas que c'est pour tout qu'on mange on n'a pas bizarres on n'a pas bizarres ou les frites il va en venir au village faire frites pas qu'un problème la mémé elle fait frites frites là une fois dans l'année c'est janvier c'est la rite de soi vous avez pas des frites là au village la sèche c'est à janvier au moins c'est nous on dirait la pomme de terre vous avez plus la pomme de terre vous voyez c'est le luxe ils ont mangé pomme de terre un poulet fini janvier oh yééé et puis y a un coca à côté et un fanta ils ont fait janvier les blancs, les bocades, les blancs sont petits, Dieu, ils en ont un seul, amen donc c'était une réalité, il faut que Dieu se suit le ministère pour attaquer la sorcellerie et chaque africain sait, qu'il y a une église ou pas, mais on sait dans les biens aussi je ne sais pas combien les gens savent, mais ils savent que lui est la sorcellerie les gens savent, dans les villes-là ils savent, c'est parce qu'eux ils savent, mais ils vivent derrière lui et puis ils le respectent, et ils le respectent ils le respectent, et ils n'ont pas été dans les villes-là, donc il faut que Dieu se suit le ministère pour attaquer la prière, tel sort de démon ne s'entraîne pas la prière donc il y a une manière de faire sortir le démon de la sorcellerie, nous les faisons parler pas tout ce nom de Jésus, on les fait parler, le jour qu'un sorcellerie parle, ça attaiblit c'est comme ça le chasse. Le jour qu'il recommande cette dude, c'est qu'on les chasse des démons, parce qu'il prend de l'exterminant, en fait qu'ils font l'impact, ce n'est pas le silence le sorcellerie ne parle pas. Tu t'arrives deux, mais le jour qu'il commence à parler, c'est que tu peux maintenant chasser son démon, pourquoi essayer de les gens font les mêmes choses, on les chasse des démons. mais nous faisons cela en assortant. Vous comprenez ? Donc, si tu ne maîtrises pas les métaux du professeur ça ne veut pas dire qu'il est des démoniats Amen Je suis mieux placé pour une femme africaine Il a fait dire qu'il y a une telle maladie Il y a une seule chose dans le monde Les plaines ne comprennent pas ce qu'il dit Mais qu'enfin ? Il a fait la prise de temps Il dit derrière, oh, les choses n'ont pas de défensement plus de sang Il voit plus de sang, la sortie même là, il bruit tout Vous passez vos scanners C'est spirituel Amen Alléluia Donc, celui qui a tout expliqué, tout le chiche des blocs Il ne peut pas exercer le ministère Il n'a pas compté à ce sujet Moi, ça ne m'intéresse pas de toujours rester là Amen Vous contrôlez le continent africain Vous avez bien compris ? Amen Le ministère Le ministère Il y a beaucoup pour les afflits Non, mais il n'est pas dormi Il voit toujours qu'on entendre, mais fais quoi la main ? Il ne comprend pas Quelqu'un vient de la main et il ne comprend pas Quelqu'un vient de la main et il ne comprend pas Comment ? Il s'est bien humilié Car il ne comprend pas On ne entend pas il m'a approché et il ne comprend pas, il est bon, viens d'Afrique, j'ai envoyé deux sorcières, j'ai une résidence, vous allez rester, ils m'ont fait la pratique, ça va bien expliquer, il ne va pas bien expliquer, il va bien comprendre, mais quand il voit la pratique, il va vite comprendre, il va bien me donner raison, professe, toi-même, tu as raison. Quand ils vont boire ton cerveau, tu perds mémoire, tu ne savais pas qu'il est venu de la démercier, tu comprends plus rien, tu jettes ton passeport partout, tu n'en comprends pas, il existe, et vous posez des questions comme si la zone n'existe pas. Donc, pourquoi ça vous choque ? Cette méthode, cette manière, parce que ce n'est pas forcément la même manière, la même méthode, parce que ce n'est pas compulsif, ce n'est pas la même manière, c'est la même manière. Un médicament qui peut guérir un Africain, ne peut pas forcément guérir un blanc. Je vous disais, il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas le privilégé, ils ne peuvent pas le guérir. Il faut les mettre les sérums les plus dangereux de la terre, mais son privilégé est là, il y en a un qui voyait ça. Je te southpou医. C'est sûr, c'est l'égalité. tu n'as pas parlé, le plan va faire ça bizarre comment tu peux prendre les joies les craintes médicales tout ça bizarre, où ça te soigne Amen ne vous soyez vous même comprenez que vous êtes africains c'est pour ça que nos frères bizarres, qui pensent qu'ils sont en Europe qui ne comprennent pas qu'est-ce que le prophète est en train de faire il y a 20 000 fois et si vous ne comprenez ce que le prophète est en train de faire et si vous ne comprenez pas en France tu n'as pas dit quoi ici nous avons la réalité nous avons cette réalité parce qu'il n'y a pas lieu en France quand tu as parlé on te met en quarantaine tu n'as pas lieu tu ne bouges pas, on te met on te disant non, 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 non on ne s'en met 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 ce que j'ai dit au chant a Paris te fuit comme ça en est comme ça nous sommes sur un continent africain il y a des réalités ifritées l'africain va comprendre, l'africain il sait que Jésus-Christ existe, il sait que Jésus-Christ est Seigneur, mais il a un problème de l'absence de la vie, pourquoi ça a besoin de vos messages, pourquoi ça a besoin de vos messages, pourquoi les gens viennent vers le portant crasson, parce qu'ils comprennent, ils savent que ce qu'ils disent est vrai, il n'y a pas quelqu'un qui va tomber sur le YouTube, et il va quitter, aucun africain tombe sur le YouTube et la retrouve, parce qu'il se retrouve dans les aveux, dans tout ce que les gens sont en train de dire, parce qu'il sait ça, les gens ne vont pas dire, mais pourquoi il n'y a pas de rien, il y a beaucoup de blagues qui nous attaquaient, mais vous m'attraînez les enfants, on va vous traduire, 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 moi le copain crasson, il y a une ONG qui s'écute des enfants, des gens vénés, qui protègent même les enfants, des gens vénés, ils les protègent, mais les sourcils, il faut qu'on les délivre, c'est la même méthode, c'est pas pour les gros, c'est pas pour les enfants, c'est pour les autres, c'est pour les enfants, ils ne vont pas les faire le travail des grands, non c'est la même méthode, c'est pour les grands, on va vous traduire, on va vous traduire, c'est pour les 16, ils ne comprennent pas, ils ne vont pas, ils vont dire, ah non, enfant, 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 on leur faire parler, non ! Alléluia ! Amen ! Amen ! c'est ça que j'ai dit aux gens, si vous êtes absent, si c'est un réalité africaine, vous échangez, vous avez des problèmes, vous avez des problèmes, même si vous êtes sur le continent européen, mais si vous êtes africain d'origine, vous cherchez à l'on est la culture, et c'est là-bas qui vous intéresse, or ce qu'il m'a dit, c'est la réalité, si il y a la sorcellerie, je serai que vous remettez contre la sorcellerie, c'est ce que vous êtes entendre, le seul remettez contre la sorcellerie, c'est la puissance de Jésus-Christ. The only solution against which purpose, the presence of Jesus, the power of Jesus, on dit Amen, je sais que Jésus-Christ va te délivrer, Amen, je sais que Jésus-Christ va te délivrer, Laisse-toi pas clamer le Seigneur, je sais que Jésus va te délivrer, Alelui, Amen, qui connaît Esaü, qui connaît Esaü, Esaü c'est qui, Esaü de la Bible, très bien, il a mangé, dès qu'il a mangé le plat, les données ont changé, je pense que vous souffrez, et que vous allez aller dealer d'abord avec le diable vendre votre régalité pour de l'argent pour des choses éphémères pour perdre le ciel pour perdre le tout c'est ce qui s'est passé qu'il a vendu ce soir des messes lui pensait que c'était un mouvement or en réalité les choses vont changer les corps Amen Alléluia les choses vont changer les corps chez Dieu Jacob est devenu grand frère mais les parents ne voient pas ça comme ça mais les parents ne voient pas ça comme ça Amen Alléluia c'est pour ça qu'ils ne jouaient pas avec votre esprit mais laissait tellement sérieux pour pas que quelqu'un vienne de vous lancer vous perdez ça vous perdez le réveil dans le Seigneur non, non, non ok il s'agit maintenant de la bénédiction parce qu'en réalité le droit d'un ex permettait n'est-ce pas à l'aîné d'avoir la bénédiction prophétique or l'autre il avait dit la bénédiction prophétique donc le papa a fait le vrai grand frère pour lui dire il va tuer un juge parce que chez les juifs avant de te bénis tu te donnes à manger dis-moi d'abord sans nous retirer tu te bénis nous n'avons pas cette culture on s'en fout mais on ne donne même pas à manger aux autres donnes le juif merci mais c'est ceux qui nous ont envoyé à manger il y a des gens ici qui nous donnent un peu pour nous soutenir amène qui est d'autres pays donc ils ne sont pas là ils nous soutiennent mais l'amour s'assure il y a des bêtes pour lui le s'il n'est pas pris cela moi ça déclit tout il y a des points toute ma vie toute ma vie il a pris et il a pris et le monsieur le papa a béni a béni a béni le chameleur le papa a béni le papa a béni il dit ah ta voix là c'est bizarre même si je suis avec mais il y a des fiches comme les chameleurs sont des camps le chameleur a donné raison mais dans son mensonge je lui touche il dit bon ok la pauvre il sait mais il s'est humain bon il a béni le s'il n'a plus rien il n'a plus rien ah donc c'est ton frère qui a rien pris de lui le gars est parti n'est ce pas donc et Zahri attendait Zahri was 14 qui je suis désespérée oh répondez moi j'ai apporté j'ai apporté j'ai apporté j'ai apporté j'ai apporté il a tué il allait où round the way hein je suis son nom hein je suis son nom comment on l'appelle hein là-bas à quand même le séril j'ai apporté j'ai apporté j'ai apporté oui il faut il a pire il allait chez là-bas amen mais le gars attendait il dit tu vas tourner jusqu'à hein il a venu il faut qu'on se tu veux tourner qu'on se tu veux tourner round but you'll come back c'est la terre promise here is the prime main c'est comme ça les sorches n'est-ce pas hé vous allez retourner vous allez à l'Amérique pour Brésil comme est ce tu veux il va venir en Amérique il va venir il va venir il va venir il va venir il vient il vient pour donner amen quand Jacob a fui quand il y a tenue Alléluia, écoutez bien mon message. Pendant qu'Esaïe attendait Jacob, il voit Israël. Est-ce qu'on parle de la Vene Seigneur? Lui, il voulait voir le volier. Il voulait voir le fer pour l'écraser. Cette fois-ci, il vient en tant qu'Israël. Celui qui a combattu Dieu, qui a vécu Dieu, le prince le plus puissant. A tout le monde. Écoute, cette parole, elle est plus croisée par la prophétie. Je pense que c'est fini pour toi. Les gens chez eux, c'est fini. Ils n'attendent que ta mort. Ils devraient être tant comme Jacob. Le fait qu'ils ont promis dans le passé. Chacun a trouvé un passé. Mais tu t'en fous, tu t'en fous. Pourvu que tu comprennes. Là où le nom de Jacob a été changé, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est dans la prison de Dieu. Jacob a compris. Il a cherché toutes les nuits. Il passait à rencontrer Esaïe. Et c'était chaud. Parce que son nom, Jacob a compris. Il avait été écrasé par le plus fort, qui était en face de Dieu. Mais il a cherché un plus fort pour faire une alliance avec lui. Mais il a cherché un plus fort comme Dieu. Mais il a cherché un support. Il a cherché un support. Il a cherché dans la prison d'Euse. Bien aimé. La prison de Dieu vous transformationne. Le mort que nous sommes fait. Il fait le premier plus fort. Le plus riche. Les sancers, Jésus. Vous êtes vaincu Jésus. Jésus, c'est fini pour vous ! Jésus, c'est fini pour vous ! Vous devez être classé, c'est fini ! Vous êtes dans la présence de Dieu ! En un grand surprise, Dieu fera de vous, Israël ! Dieu fera de toi, Israël ! Tu me l'emmènes, lui, en panne d'Israël ! Comme Israël ! Israël du Hèvre ! L'homme le plus fort, l'homme le plus richeux ! L'homme de tes frères, à qui tu es dans l'élection ! Encore ! L'élection de l'Égypte ! Alléluia ! Dieu fera de toi, Israël ! Ézalou t'attend ! Il pense qu'il aura fait à chaque fois de moi ! Cette fois-ci, c'est Israël ! Le seul-ci à faire, il attend de te manger ! Il va comprendre qu'il s'est trompé ! Il va comprendre qu'il s'est trompé ! Il a failli un jour où tu as compris que tu es rentré dans la prison de Dieu. Tu es venu à Péniel pour que Dieu règle vos problèmes. Dieu sera de toi, Israël. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Oui, est-ce qu'on peut clamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pu savoir la première? Femme Jésus, on se tient de vous. On se tient de vous, Femme Jésus. Femme Jésus, on se tient de vous, Femme Jésus. Tient-toi debout, le Seigneur. Amen. Alléluia. Je n'étais pas entendu à clamer Jésus. Alléluia. Amen. Tu vois la déclaration prophétique, c'est la déclaration. C'est pourquoi Abraham n'a plus écouté l'autre voix quand il a entendu celle de Dieu. Et par la foi, Abraham a été conduit. Et c'est son peuple qui est devenu Israël aujourd'hui. C'est pourquoi je te demande la foi visible dans laquelle nous sommes. Le monde spirituel est divisé en deux parties. Alléluia. Un général, il s'appelle monde spirituel. Mais il est divisé en deux parties. D'où celui que Dieu dirige et celui que Satan dirige. Donc l'homme est au centre de ces deux moines. Amen. Il y a un combat terrible qui se mène autour de l'homme. Dieu a besoin de l'homme. Et Satan aussi a besoin de l'homme. Alléluia. Deux tirs et combats pour maintenir l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ce monde invisible, ce monde spirituel qui domine notre monde dans lequel nous sommes. Le monde où je te vois, où tu me vois, où tu vois ton frère. That I can see you and you see him. Alléluia. Ce monde influence le monde visible. Alléluia. Donc je n'ai pas l'air du prophétique. Qu'est-ce que nous entendons par prophétique? What do we mean by prophétique? Nous ne pouvons pas entrer rapidement dans les thèmes sans toutefois savoir qu'est-ce qui est prophétique ou la définition du prophétique. What is prophétique or what is not? Prophétique? Dans prophétique, il faut entendre prophète. Le mot s'entend du prophétique, c'est prophète. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Do you follow me? Qui est le prophète? Who is the prophet? On va partir par la définition du prophète. Qui est le prophète? Je veux que tu saches qui tu es venu voir. Je veux que tu saches comment il fonctionne. Et comment le reconnaître comme véritablement le prophète. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un avènement sur les réseaux sociaux. Tu ne vas plus voir pasteur dans ton avènement sur les réseaux sociaux. Amen. Sur Facebook, c'est devenu un avènement de prophète. Amen. Mais qui est le prophète? He's the prophet. Qui est véritablement le prophète? He's the prophet. On va prendre 1 Samuel, chapitre 9. Let's take 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 9. Chapter 9. Le verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, venez, et allons, et allons, aux voyants. Car celui qu'on appelle, aujourd'hui, le prophète, on est parti de l'époque ancienne. On a dit autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, allons, aux voyants. Et on revient maintenant à notre époque, on dit, car aujourd'hui, celui que nous appelons le prophète, on est autrefois, le voyant. Amen. Donc voici qui est le prophète. Le prophète, c'est celui qui a la capacité de voir dans le monde invisible. C'est celui qui a la capacité de voir là où demain la vision humaine est limitée. Il peut voir en profondeur de la terre. Il peut voir en profondeur des eaux. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné cette capacité de voir. Il voit dans le monde sur naturel. Alléluia. Voici la définition. Amen. C'est celui-là qu'on appelle un prophète. Donc si tu viens ici, pas comme un ministère prophétique, et celui que tu viens consulter, parce que la mystère est celui qu'on consulter pour toi, c'est le voyant. S'il dit, voici comment tu es, et si il dit, here is the way you are, alléluia, parce que c'est un voyant. S'il dit, j'ai vu un esprit en toi, il m'a discuté. Parce que c'est un voyant que Dieu veut. Alléluia. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné la capacité de voir et de lire. Parce que Dieu lui a donné la capacité, la possibilité de voir et de lire, tout le voyant. Alléluia. C'est un voyant. Les prophètes sont les oreilles. Prophètes sont les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, Il faut que Dieu lui donne d'abord la révélation de ta situation. Pour qu'il vienne se présenter devant toi, il faut qu'il soit d'abord révertu de la puissance de Dieu d'abord. Parce que ce n'est pas physiquement qu'il va venir se présenter devant toi. C'est le constat de sa présence physique qui est le problème. Mais c'est une autre présence spirituelle. Il faut qu'il soit là, c'est-à-dire qu'il faut que Dieu lui donne la résolution de ton problème. Quelle est la solution qu'il faut? Quelle est la solution qu'il faut? Parce que tu viens le voir parce que tu as un problème. Parce que tu viens le voir parce que tu as un problème. Amen. Donc Dieu lui donne d'abord les moyens de pouvoir aider ton problème. Dieu lui donne la révélation. Il lui dit, voici comment tu vas révéler. Et là, c'est la façon dont tu dois résoudre le problème de cette personne. C'est pourquoi l'exhaustement s'opère de façon différente. C'est pourquoi l'exhaustement s'opère de façon différente. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux acclame Jésus des manières? Mais le problème, comment on devient prophète aujourd'hui sur Facebook, c'est devenu un enfant de prophète. C'est un avenir. Je suis le prophète des prophètes. Je suis le prophète des prophètes. Je suis le prophète aujourd'hui. C'est moi que Dieu a établi sur sa nation. On ne devient pas prophète qui le vient. On ne devient pas prophète qui Dieu a établi prophète. On devient le prophète. C'est celui que Dieu a choisi pour être prophète et le prophète. Sinon, on ne peut pas s'auto-pondre pour être prophète. Amen. On devient le prophète. Comment on devient prophète? Comment on devient prophète? Jérémie 1. Jérémie 1. Verset 1, verset 5. Avant que je t'est formé dans le ventre de ta mère, Je t'accomplis dans le ventre de ta mère, Dans le chapitre 1, verset 5. Et avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi le prophète des nations. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui établit le prophète des nations. Regarde, il y a une chose importante. Tu peux recevoir l'appel de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu qui s'appelle. Tu peux entendre la voix de Dieu qui s'appelle. Alléluia. Mais en même temps que Dieu parle, le diable s'appelle. Le diable s'appelle. Et donc si tu n'as pas fait attention, tu peux céder à une voix qui peut te conduire à perdition. Tu peux entendre une voix qui peut te conduire sur le mauvais chemin. Dieu parle et le diable s'appelle. Et Dieu va se révéler à lui. Et le diable s'appelle. Et il va lui dire. Après que tu ne sois du bon du prophète, pendant que tu es dans son sein, je t'avais déjà choisi. Et ensuite je t'ai consacré. Et par là je t'ai établi maintenant. Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'appeler. Mais l'appel ne fait pas de toi quelqu'un qui est établi. Dieu peut t'appeler. Mais l'appel ne fait pas de toi quelqu'un qui est établi encore. Mais l'appel ne fait pas de toi quelqu'un qui est établi encore. Et là je t'ai établi. Le ministre pour le bref nous a choisi. Est-ce qu'on s'entend bien ? sinon tu as la paix la paix n'est pas de toi mais il faut que Dieu te révèle pourquoi il t'a choisi pourquoi il t'a choisi si vous suivez un prophète qui n'a pas d'histoire comment il a reçu son appel et quel est le ministère pour lequel Dieu l'a fait pourquoi il a été choisi par God est-ce qu'on s'entend c'est pourquoi j'aime bien mon père spirituel je vais parler du prophète avant de commencer à chaque fois son message il explique comment il a reçu son appel pour ceux qui suivent bien Youtube il peut y en témoigner avant de commencer son message pour plus de retrait spirituel il explique toujours comment il a reçu son appel comment Dieu s'est réveillé où il était qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie et ensuite comment Dieu l'a établi et à quel ministère il a appris son ministère consiste à quoi qu'est-ce qu'on a besoin de l'appeler alléluia il t'a appelé c'est vrai mais est-ce qu'il a établi à quoi tu as qu'il t'établisse alléluia alléluia c'est lui qui va te dire maintenant c'est pour moi je t'ai choisi alléluia on va prendre toujours Jérémy le même chapitre de Saint John regarde regarde je t'établis aujourd'hui je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes et sur les royaumes pour que tu arraches pour que tu arraches pour que tu arraches et pour que tu abattes amen et pour dehors toi ton ministère c'est d'arracher c'est d'abattre c'est quoi ? pour abattre pour ruiner pour détruire et pour détruire pour bâtir et pour planter voici le ministère de Jérémy donc il a donné un canneval à Jérémy dans lequel Jérémy doit travailler il montre maintenant le ministère à Jérémy pourquoi il a l'acquérée alléluia est-ce qu'on entend bien ? alléluia il vient de montrer le ministère de Jérémy alléluia maintenant Jérémy est un prophète moi l'avis dit que celui de l'acquérée 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 le voyant amen donc regardez ce que Dieu va faire comme il sait que les prophètes sont des voyants il va commencer à tester la vision de Jérémy amen alléluia est-ce qu'on peut attendre amen quand ton ministère est caractérisé par la voyance je veux voir Jérémy la parole de l'éternel me fut adressée en ce mot saying que vois-tu Jérémy que vois-tu Jérémy what do you see Jérémy alléluia alléluia donc voici Dieu va tester la vision de Jérémy il va lui montrer une branche d'amandier il va lui dire il va lui dire dis-moi ce que tu as vu je viens de te montrer des choses dis-moi ce que tu as vu je dis Seigneur j'ai vu une branche d'amandier et Dieu m'a lui dit tu as bien vu amen alléluia c'est pourquoi je t'ai dit si tu viens ici le langue de Dieu te dit parce que son ministère caractérisé par la voyance c'est un prophète il te dit j'ai détecté un esprit un démon bizarre il ne faut pas discuter parce que je le connais amen je le connais alléluia il ne faut pas discuter il a la vision Dieu lui a donné ce don alléluia et il pratique ce don et il practice alléluia c'est pas comme les prophètes qui disent c'est le bleu matin et le soir tu vas venir il va dire je m'étais trompé je vous l'ai dit c'est noir et quand il a dit parce qu'il a dit il a dit ce qu'il a dit c'est vrai amen alléluia donc voici comment on devient proyeur c'est Dieu qui appelle qui choisit et ensuite il consacre et ensuite il établit pour faire une nation pour prophète tant à tant et décanalise c'est-à-dire pour faire un domaine spécifique dans lequel histoire fonctionner alléluia le ministère du prophète dans lequel nous sommes actuellement le prophète le prophète son ministère sur le dévoilement est-ce que la destruction des œuvres de la sorcellerie alléluia est-ce qu'on peut appeler Jésus alléluia mais maintenant il y a un problème puisque comme je le disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux c'est devenu un avènement de prophètes comment reconnaître de vrai prophète comment reconnaître le vrai prophète alléluia c'est ce qui doit vous intéresser parce que si tu ne connais pas le vrai prophète tu vas suivre et à la fin tu vas te moindre le doigt et à la fin tu vas te moindre le doigt tu vas te moindre le doigt et à la fin alléluia comment reconnaître le vrai prophète alléluia amen on va parler d'abord d'un premier point qui est le disseusement pour reconnaître le vrai prophète il faut que toi-même tu aies d'abord le disseusement il faut que Dieu te parle alléluia pour reconnaître le vrai prophète prenez acte chapitre 16 verset 16 chapitre 16 comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre Paul et moi elle criait ces hommes sont les serviteurs de Dieu ces hommes sont les serviteurs de Dieu et Dieu très haut qui proclamait à vous et ils vous annoncent la voie du salut et vous annoncent la voie du salut elle vit cela pendant plusieurs jours pendant plusieurs jours Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit et vous avez dit à l'esprit je t'adore je t'adore au nom de Jésus au nom de Jésus de sortir d'elle de sortir d'elle et il sortit à l'heure même le démon sortit du corps de cette femme est-ce qu'on peut acclamer Jésus et à chaque fois qu'il partait elle elle commençait cette prophétie elle commençait cette prophétie et disait croyez en ces hommes croyez en ces hommes croyez en la parole qu'il vous annonce car ce sont des véritables croyez en eux croyez en eux et tout ce qu'il vous dit vient de Dieu est venu de Dieu la Bible dit qu'elle fille c'est là pendant plusieurs jours pour many days mais comment mais à chaque fois que nous passons ici c'est toujours la même révélation c'est toujours la même révélation c'est toujours la même révélation pour la regarder il dit non cette femme elle n'est pas une profitesse elle n'est pas une profitesse ce qu'elle dit ne vient pas de Dieu on l'a fait appel au discernement et l'a su que cette femme il y avait trois mots qui étaient en elle qui parlaient au travers d'elle ce qu'elle disait ne venaient pas de Dieu c'est pourquoi je l'ai dit si tu n'as pas le discernement tu peux suivre parce qu'ils ont la langue mielleuse le peuple se séduit avec leur langue et tu vas tomber dans leur coup tu vas tomber dans leur plan ils vont se servir de toi Paul a su que cette prophétie ne venait pas de Dieu Paul a su qu'il y avait un esprit qui a pillé le corps de cette femme donc la Bible dit qu'il est fatigué Paul va se retourner et va commander à l'esprit de sortir du corps de cette femme et à l'instant même le démon qui parlait au travers de cette femme va sortir de son corps et tout le monde va voir mais ce n'était pas Dieu qui parlait à travers cette femme ce n'était pas Dieu qui l'utilisait voici pourquoi je parle du discernement donc il faut que chacun de vous en prière dans vos prières que vous demandez à Dieu de vous donner du discernement alléluia sinon un jour tu vas regretter tu vas dire Seigneur si j'avais su alléluia Seigneur si j'avais su alléluia ce n'est pas une affaire de personne qui doit respecter mais c'est une affaire de la volonté de Dieu qui doit respecter c'est une affaire de la volonté de Dieu que toi même tu as convaincu qu'il n'est pas de Dieu rétire-toi si les actes qui m'en reviennent ne viennent pas de Dieu ce n'est pas de toi le dernier jour il ne va pas d'accéder pour toi alléluia le discernement et comment on reconnait comment on reconnait les prophètes à travers l'accomplissement de ces prophètes alléluia par l'accomplissement de ces prophètes c'est qu'il dit suis-toi si ça se réalise ce qu'il a annoncé si ça s'accomplit suis-le c'est toi tu es un serviteur de Dieu alléluia prenez Jérémie tu reviens mais si un prophète prophétise la paix prophétise la paix c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel appelé par l'éternel c'est dans l'accomplissement de ce qu'il dit qu'on le reconnait comme véritable appelé par l'éternel alléluia me can't know that je vais vous donner mon exemple amén i'm going to give you my example there is a pot amén il dit qu'il y a un canary dans ce village there is a pot in that village et tant que je n'ai pas mis la main sur ce canary je ne commence pas la croisade au nôtre begin alléluia il dit dans ce canary in that pot se trouve la chair est la humaine de la jeune fille de la jeune fille qui a déjà mangé mais la partie qui reste est celle de ce village de ce village et Dieu a bien fait que je vienne le plus tôt possible alléluia pendant que je suis là il faut que je détruise d'abord ce canary ce que je sauve d'abord la vie de cette vie de cette vie qu'on a mis dans ce canary in that pot avant de commencer la croissance alléluia est-ce qu'on me suit le plus tôt nous tous on était là on regarde on va voir aujourd'hui looking at her on était là et un soir et en the afternoon il dit prenez des pioches takes over prenez des pioches des haches des marchettes allons on va déterrer le canary alléluia et ça a été un combat farouche le premier jour quand il a détecté le canary pendant qu'il a fait un mouvement vers le canary le canary s'est déplacé il dit non asseyez vous c'est pas encore alléluia il s'est déplacé quand il allait vers le canary le canary s'est déplacé il dit asseyez vous mais quand il l'a repéré encore il a allé il a posé une action alléluia c'était une villa inachevée deux entrées dont le canary est passé par l'autre porte et c'est à ce moment qu'il venait sortir que le prophète était arrêté à la 10ème porte et le prophète était standing il a pris son huile et l'a versé et l'a entouré et il a poussé et l'a entouré à maîtriser le canary il ne pouvait plus bouger il a demandé qu'on commence à creuser et il a commencé à creuser amen ça a été un combat ça a été un combat très très difficile il a mis la main et le canary l'a fait tomber et le canary l'a fait tomber il était là couché le prophète ne parle plus et le prophète le prophète ne prit plus 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 il a dit que tu vas te lever et ce qu'on se voit Et il lui dit, mets la main toi-même. Et il lui dit, mets la main, mets la main. Et la femme effectivement, elle a mis la main. Je vous dis que ça a été sous mes yeux. Ça n'a pas été raconté. Alléluia. Elle a mis la main. Et elle a fait sortir le canard. Amen. Et la femme, elle a fait sortir le canard. Elle a fait sortir le canard. Elle a fait sortir le canard. Et la femme se trouve la chair humaine. Amen. Donc juste pour dire que le prophète, on le reconnaît dans l'accomplissement de sécurité. Il a dit, il y a un canard dans ce village. Il faut que je mette d'abord la main sur ce canard. Avant de commencer la mission. Effectivement, il est allé. Et il a mis la main sur ce canard. Il a brisé, il a détruit. Il a brisé, il a commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acclamé, je suis dit, je ne sais pas. Il était dément d'accrocher Jésus pour ses serviteurs et ses serviteurs. Alléluia. C'est quelqu'un qui se dit, mais ça ne s'accomplit. Et il a dit, mais ça ne s'accomplit. Il y a quelqu'un qui se dit, mais ça ne s'accomplit. C'est ce que le prophète, on le reconnaît dans l'accomplissement de ce qu'il y a dit. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais en même temps qu'il te dit, Mets-toi dans des conditions normales Pour que la prophétie aussi s'il y a. Maintenant, la prophète a dit Que demain Quelqu'un viendra avec toi pour te marier Et toi Tu vas commencer à passer toute la nuit dans les maquis Et tu vas faire tout ce type de plaie à l'éternel Mets-toi dans des conditions normales Pour que la prophétie se réalise C'est la prophétie Même si elle tarde Elle couvre son cerveau No matter what the time Elle could come through Wait for it Alleluia Mais il y a aussi Des conditions pour la prophétie sur lui The conditions that the prophecies can come through Alleluia Si tu ne te mets pas La présence de Dieu La présence de Dieu Si tu n'aides pas la prophétie sur lui Et tu n'aides pas la prophétie sur lui Alleluia Est-ce que quelqu'un me suit Do you follow me Oui Si tu ne conduis pas la prophétie sur lui Et puis dis donc Elle va se passer Alleluia Voilà ce que je veux